Président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Vidor, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro d'Europe 1. Monsieur Vidor, je crois savoir que vous êtes très inquiet parce que vous dites qu'il y a un lien évident et potentiellement dramatique entre ce qui se joue sur la réforme des retraites et l'avenir du financement de la dépendance en France. Or, actuellement, il faut savoir qu'il y a 1,3 million de personnes âgées de plus de 75 ans qu'on peut considérer comme dépendantes, qui ont besoin d'aide 24-24, soit à domicile, soit dans des EHPAD. Il y en aura deux fois plus dans 50 ans et on ne sait pas du tout comment on va financer l'aide à tous ces gens. Pourquoi est-ce que la loi sur la dépendance, qui aurait dû passer cette année en 2019, n'est pas encore passée ? Vous le savez déjà ? Non, on ne le sait pas. Et déjà, rien que ça, c'est une forme de scandale et presque de mépris parce que l'ensemble du secteur, les professionnels, les familles, les aidants familiaux, 3,5 millions quand même de personnes, ne sont pas informés. Or, il y a urgence. Il y a urgence parce que les résidents, vous en avez parlé, les familles, les bénéficiaires aujourd'hui, sont dans une situation très difficile. À savoir que, par exemple, dans le domaine de l'aide à domicile, il y a 10% des demandes qui ne sont pas pourvues, faute de professionnels. Et donc, ces questions-là, elles ne sont pas traitées. Et donc, il y a une forme d'illisibilité aujourd'hui qui est maintenue par le gouvernement, alors qu'on a eu deux rapports, des rapports tout à fait intéressants de Dominique Libaud et de Myriam El Khomri, des rapports qui sont instructifs, qui proposent 175 pistes à la fois sur l'organisation du système ou à la fois sur les questions de formation et de parcours professionnels. Et donc, tout cela devrait permettre de définir et de développer une loi. Or, on a le sentiment que le gouvernement ne prend pas en charge et ne regarde pas la question du tsunami démographique comme celle du tsunami écologique qui s'annonce. Vous l'avez indiqué, c'est 6 millions aujourd'hui de personnes de plus de 75 ans. C'est 14 millions en 2070. Et donc, on traite la question des retraites ou au moins, on essaye de la traiter, on va dire ça comme ça, et on ne traite pas la question de la dépendance. Alors, Agnès Buzyn, en l'occurrence, ça fait partie de ses fonctions. C'est la ministre de la Santé. Et voilà, elle dit, écoutez, le sujet du grand âge et de la dépendance est tellement important qu'on ne peut pas s'y intéresser maintenant alors qu'on est englué dans les problèmes sociaux, les grèves, etc. Mais vous n'en faites pas, on va s'en occuper. Vous la croyez, madame Buzyn ? Écoutez, les promesses engagent ceux qui les disent. Nous, on a entendu le Premier ministre et le Président de la République en juin dernier nous annoncer qu'il y aura une grande loi en 2019 et qu'il y a un vrai débat citoyen. Parce que quand on parle des retraites et quand on parle de la dépendance, finalement, on est sur le même dossier. Alors expliquez-nous, parce que le lien n'est pas très évident, intellectuellement parlant. Le financement des retraites et le financement de la dépendance, ce sont deux choses différentes. Alors, en fait, c'est deux choses différentes. Mais quand on est sur une approche qui est purement une approche comptable, de comptabilité publique, de l'État, de l'argent public, on regarde les milliards qu'on va allouer à l'un et à l'autre. Et donc, on dit, si la réforme des retraites, et on sait que dans le cadre du rapport du Conseil de rotation des retraites, on a besoin de 15 milliards, ou entre 7 et 15 milliards sont les estimations dans les prochaines années, c'est vrai que pour la dépendance, c'est chiffré, c'est le rapport Libo qui le dit, autour de 10 milliards. Donc on se dit, on va d'abord faire la première, ensuite on va faire la deuxième. C'est une mauvaise approche. La bonne approche, c'est de dire, il faut considérer que la dépendance, c'est un investissement pour l'avenir. Pourquoi ? Une raison simple, c'est que dès lors que vous investissez dans la prise en charge de la perte d'autonomie pour les personnes fragiles, eh bien, vous allez faire des économies pour l'État à terme. Pourquoi ? On a eu une étude, par exemple, dans le domaine de l'aide à domicile, qui nous indique, avec des spécialistes, des économistes, l'étude de Citizen, qui nous dit, 3,7 milliards d'investis dans l'aide à domicile, à deux ou trois ans, on est pratiquement à un retour à l'équilibre. Parce que ça évite des hospitalisations, parce que ça permet de développer l'autonomie, parce que ça évite de saturer les urgences. Ça permet aussi de faire en sorte que les personnes âgées partent beaucoup plus tard en EHPAD. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait... Ils restent à domicile. Il y a une vraie complémentarité, il faut le dire, entre les établissements et le domicile. Et cette complémentarité, il faut la développer. Il faut articuler le travail entre l'aide et le soin. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles ne sont pas traitées. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire considérer qu'il y a un véritable investissement à faire pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, il n'est pas préparé. Et on met cette question en dehors, je dirais, de la lisibilité des Français. C'est pour ça que le débat citoyen, tel qu'il doit s'organiser, il doit prendre en compte l'ensemble de ces questions, parce que ça nous concerne tous. Demain, les retraités qui seront dans ces classes d'âge peuvent tout à fait être en situation de perte d'autonomie. C'est 10% des retraités qui seront en perte d'autonomie après 75 ans. Alors qu'on a un âge qui se développe, une espérance de vie qui se développe. En gros, c'est 20 ans à partir de 65 ans pour les hommes et un peu plus pour les femmes. Donc tout ça, ça s'organise. Monsieur Vidor, donc si je vous comprends bien, il faut impérativement que la solution au sac de nœuds actuel autour de la réforme des retraites soit une solution comptable aussi. Il faut que ce soit financé, parce que si on fait marcher la planche à billets et si on continue à financer des régimes, notamment qui coûtent une fortune, je pense aux régimes spéciaux, tout ça, ce sera un manque à gagner pour la dépendance. On est d'accord. Donc vous êtes pour l'âge pivot à 64 ans, par exemple, vous, mécaniquement parlant. Oui, parce que nous considérons, un, d'abord, que le régime universel, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Le truc à point. Oui, et puis le régime universel, c'est-à-dire de passer de 42 régimes à un seul. Pourquoi ? Parce que pour les générations futures, or là, on parle des générations futures, on est bien d'accord. Les générations futures, elles vont avoir des carrières qui vont se passer dans la fonction publique, qui vont se passer dans le domaine privé, qui peuvent être dans les professions libérales, mais on aura beaucoup moins de carrières linéaires. Donc il faut que ce système de protection sociale s'adapte à la question de l'évolution de l'emploi. Donc la question de l'universalité, elle se pose en ces termes, dans une vision globale, dans une vision qui soit systémique. Après, l'âge pivot, oui, l'âge pivot, bien sûr, l'âge d'équilibre, parce que l'équilibre des retraites, c'est important, mais il faut aussi, et on va un peu dans cette direction aujourd'hui, on le voit bien, c'est-à-dire qu'en fonction des catégories de métiers, en fonction des secteurs professionnels, si on prend l'aide à domicile ou s'occuper dans des établissements de personnes en grande difficulté, vous croyez que c'est facile pour une aide-soignante d'arriver à 63 ans et d'avoir un dos qui est à moitié brisé ? Dans l'aide à domicile, nous avons 19 000 personnes qui sont en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, sur 190 000. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui ? Non, et ce n'est pas traité. C'est énorme. Et ce n'est pas traité. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on met ça sous le tapis, alors que c'est un sujet sociétal qui est fondamental pour l'avenir de la société. Monsieur Vidor, je repose ma question. Madame Buzyn disait, mais attendez, c'est tellement important qu'on ne peut pas faire ça maintenant, c'est vraiment trop le sac de nœuds avec les retraites et tout, on va s'en occuper. Vous avez rendez-vous avec eux, là, en janvier, en février ? Vous avez un échéancier ? Alors, on demande différents rendez-vous, mais le scandale de l'affaire aujourd'hui, c'est que vous dites c'est reporté, mais c'est une interprétation. On n'a aucun élément. Et donc, c'est un mépris, je dirais, pour le secteur dans son ensemble, pour les professionnels, pour les employeurs, et également pour les familles et les aidants familiaux. Ça fait beaucoup de monde, quand vous regardez. Merci infiniment, en tout cas, c'était très clair. Hugues Vidor, président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ce dimanche matin sur Europe 1. Monsieur, je vous souhaite un bon dimanche et puis de bonnes fêtes, quand même. Merci, vous aussi. J'espère que vous prendrez quelques heures pour cela. Vous pouvez réécouter cette interview sur europe1.fr.